Ce gouvernement, cette nouvelle majorité a reçu mandat pour gouverner, elle n'a pas reçu mandat pour bouleverser la démocratie italienne et pour changer les règles du jeu. Nous sommes en train d'assister au démantèlement pur et simple des organes vitaux du gouvernement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Henri Bétan qui est le porte-parole francophone du parti Yachati de Yair Lapide. Henri, bonjour, Bokertov. Bonjour, Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Au cours des derniers jours, on a assisté à des déclarations extrêmement virulentes de la part de Yair Lapide et de la part de membres de ce que l'on pourrait appeler la future opposition. Des déclarations qui pourraient s'apparenter à une forme de révolte civile contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui n'a pas encore été formé. C'est l'intention de Yair Lapide ? Effectivement, c'est une révolte civique contre les projets funestes de ce gouvernement, de ce futur gouvernement parce que tout ce que nous entendons, y compris d'ailleurs les informations de ce matin, nous indiquent que nous allons vers quelque chose de gravissime pour la démocratie ici dans ce pays. Ça veut dire quoi ? Gravissime ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le démantèlement des institutions du pays. On est en train de jouer avec le transfert de direction importante au sein du gouvernement qui passe d'un ministère à l'autre, non pas pour des raisons d'efficacité ou de productivité, mais pour des raisons purement politiques, pour satisfaire l'appétit des uns et des autres. Vous le savez comme moi, par exemple, le fait que ce monsieur Maroz, que personne ne connaît mais qui est connu dans son milieu pour être un extrémiste, qui hérite d'un sous-secrétariat d'État destiné à redéfinir l'identité juive et qui hérite d'une direction de l'éducation nationale, où il doit redéfinir les programmes scolaires qui seront applicables à nos enfants. Il y a aussi un multirécidiviste, multicondamné, Béry, qui va hériter à la fois du ministère de la Santé et de l'Intérieur, qui, lui, étant un exemple négatif de ce qu'il faut être en politique, devient, par la grâce d'une majorité concoctée, qui va probablement faire voter une loi pour l'autoriser à effacer le calonne, c'est-à-dire la honte qui le poursuit, et devenir ministre à plein. Et qui plus est, ministre de l'Intérieur avec une attribution éducative. Parce qu'on est en train de démembrer l'éducation nationale pour la confier par morceaux à des gens qui sont tout sauf un exemple pour le reste du pays et pour la jeunesse. Parce que, aussi bien Ben Duir, que Smotrich, que Derry ont été condamnés. Ce sont des délinquants multirécidivistes. C'est avec ça, et avec un homme inculpé à leur tête, on va former un gouvernement en Israël qui va dénaturer profondément la démocratie israélienne. Je peux encore ajouter l'exemple de ce qui se concopre, c'est-à-dire la loi sur la hété à Brousse, c'est la loi de surpassement de la Cour suprême qui, si elle est votée par malheur, risque d'exposer un nombre impressionnant d'officiers supérieurs de Sahel à la justice internationale. Parce que dès lors que les instances internationales seront convaincues que la Cour suprême israélienne est assujettie au pouvoir politique, eh bien on considérera qu'Israël n'a plus les moyens, par elle-même de gouverner, de juger ses propres gens, et donc le jugement international, par la loi de substitution, qui conventionnellement a été soumise et signée par Israël, donc ses officiers supérieurs, à chaque fois qu'ils mettront les pieds dehors, seront inculpés et par automaticité arrêtés dans n'importe quel État. Voilà ce qui attend. Voilà ce que le public israélien ne savait pas avant les élections, qu'on lui a savamment caché grâce à un mur de honte et de mensonges, et qu'il découvre au fur et à mesure maintenant que les Jeux sont prêts. Mais on peut vous renvoyer d'une certaine manière le dernier compliment que vous venez de faire, parce que finalement aussi, le public israélien, lorsqu'il a voté aux précédentes élections, il y a de cela un an et demi, il ne s'attendait pas à ce que le gouvernement qui a été formé, soit formé de briques et des brocs, on va dire de multiples formations de l'échiquier politique israélien, qui va du parti Rahm jusqu'au parti Zirrono Livraha, si l'on peut dire, de Yamina, c'est-à-dire une coalition qui n'était pas visiblement le souhait d'une partie importante de la population israélienne, et qui n'a pas tenu le coup finalement. En quoi finalement ce gouvernement est moins légitime que celui qui a été formé par Yaïr Lapid et par Naftali Bennett ? Il ne s'agit pas de légitimité dans ce cas-là. Ce gouvernement, le futur gouvernement a reçu mandat, ce n'est pas le problème. Ce sont ses intentions, ce sont ses projets funètes qui sont en cours. Ce gouvernement, cette nouvelle majorité a reçu mandat pour gouverner, elle n'a pas reçu mandat pour bouleverser la démocratie israélienne, pardon, et pour changer les règles du jeu. Nous sommes en train d'assister au démantèlement pur et simple des organes vitaux du gouvernement, si jamais il se réalisait tel que. Et puisque vous parlez de l'ex-majorité, je vous signale que tout s'est fait dans la légalité, que personne n'a obligé les 61 députés d'alors de voter en faveur de ce gouvernement, et qui l'a mené à bien le pays dans une période qui restera une période phare de la gouvernance en Israël. Or, tel n'est pas le cas, parce que nous avons une collection de délinquants qui vont gouverner le pays, ce qui n'était absolument pas le cas lors de la dernière gouvernance. Nous avons des projets funètes qui n'étaient pas du tout dans l'agenda du précédent gouvernement, et nous avons des gens obscurantistes qui s'apprêtent à gouverner Israël. C'est ça, l'angoisse, et c'est pour cela que la révolte civique, je dis bien civique, est souhaitable avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais même le président de l'Union des avocats d'Israël a dit avant-hier que des jours sombres attendent la démocratie israélienne. Alors, concrètement, jusqu'où peut aller cette révolte civile ? Eh bien, écoutez, nous allons utiliser tous les moyens de la loi, que nous permet la loi, par la manifestation, par les interventions juridiques, tant qu'il est encore temps, et nous ne sommes pas encore en dictature. Et donc, nous allons procéder par l'information, et je crois que le Premier ministre a commencé à le faire, en faisant part de sa colère, ouvertement, en se laissant filmer, colérique, face aux tentatives que concorde la prochaine majorité. C'est une manière de dire aux Israéliens, réveillez-vous, parce qu'on est en train de vous salir, de vous salir internationalement, et d'abîmer votre démocratie à l'intérieur. Est-ce que, finalement, il n'y a pas aussi, de la part de Yair Lapid ou de son entourage, on va dire, une volonté également, de salir le gouvernement Netanyahou, avant même qu'il n'ait été formé ? J'en veux pour preuve, peut-être, ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé avec l'ambassadeur de France, en Israël, Éric Danone, dont les propos ont été fuités par des membres, on va dire, du ministère des Affaires étrangères. Et on rappelle que Yair Lapid est toujours Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, justement, de jeter le discrédit sur le gouvernement, avant même qu'il ne soit formé ? Je vous laisse la responsabilité de cette fuite. Vous avez probablement des informations qui vous permettent de le dire. Je n'en sais absolument rien du tout de cette fuite, qui serait dirigée contre l'actuel ambassadeur de France. Il semble peu probable que ce soit l'ambassadeur lui-même qui ait fuité ce genre d'informations. Je n'ai pas plus d'informations que ce que je vous donne. Sur cette fuite, on peut spéculer à l'infini. Vous avez probablement des informations qui peuvent permettre à vous de le dire, mais moi, pas. Alors, pour ce qui est de salir ce gouvernement, il se salit lui-même, ce futur gouvernement. Il se salit lui-même. Il n'a rien besoin d'en rajouter et de voir à quel point il est en train de pervertir la démocratie, de la mettre plus bas que terre, déjà avant même de gouverner. Et tout cela pour une chose, une seule chose, c'est satisfaire un homme, essayer de barrer tout ce qu'il inculpe devant la justice et lui permettre de sortir du marigot judiciaire dans lequel il se trouve. J'ai parlé, bien entendu, du futur Premier ministre, M. Netanyahou. Mais finalement, on se souvient qu'il y a un an et demi, lorsque le gouvernement Benet-Lavid a été formé, on avait dit qu'il fallait composer avec tout le monde pour pouvoir sauver la démocratie israélienne à l'époque, pour pouvoir éviter la crise de se prolonger. Et pourquoi aujourd'hui, finalement, ce qui était valable, l'alliance, par exemple, avec le parti Rahm, des islamistes, n'est plus valable aujourd'hui avec l'actuel gouvernement ? Est-ce que si, par exemple, on vous sollicitait pour participer à ce gouvernement, eh bien, à la place, par exemple, on va dire, de ce que vous appelez les radicaux de la droite, Smotrich ou Ben Gvir, ou Mahoz, est-ce que vous accepteriez, le parti IHATID accepterait de rejoindre une coalition avec Benjamin Netanyahou ? Écoutez, le Premier ministre, vous l'avez répondu déjà lors de la campagne électorale, il est prêt à participer à un gouvernement avec le Likoud, à l'exception, à la condition express et irréfragable, c'est que M. Netanyahou, quadruplement inculpé, ne fasse pas partie de ce gouvernement. C'est la condition qui l'est moulin, car, figurez-vous, Kayesh, nous avons des valeurs et nous tenons absolument à la propreté en matière de politique et surtout de gouvernance. Le parti IHATID est prêt à gouverner, est prêt à faire, à composer une large majorité qui exclut les extrédits, qui exclut les extrédits, à condition que ce gouvernement soit propre et qu'aucun membre de ce gouvernement n'ait été condamné ou inculpé. C'est la condition sine qua non et d'ailleurs, le parti IHATID a donné de multiples exemples de cette propreté parce que ceux qui étaient susceptibles ne serait-ce que d'être soupçonnés en son sein ont été d'emblée écartés et priés d'aller mettre de l'ordre. Bon, je crois qu'on a bien compris la tenant de votre message, on a perdu votre dernière phrase, je pense. En tout cas, merci beaucoup Henri d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Quant à la politique, quant à mener Yair Lapid et on va dire la future opposition face au gouvernement qui est en train de se former de Bignamin Netanyahou. Merci Henri Bétan, porte-parole du francophone du parti IHATID. A bientôt, à bientôt. Shalom, shalom.